Alors on est ici avec Surkine, ça va ? Tu vas bien ? Écoute, très bien. J'ai regardé, j'ai revu l'interview qu'on a fait l'année passée et tu me disais que tu travaillais sur un album. Alors il est où l'album ? Je suis en train de le finir en fait en ce moment même. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que j'ai vachement tourné. C'est toute l'année qui a suivi en fait cette interview donc ça a pris un peu de retard mais là je suis en train de le finir. Et donc voilà, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année, fin de l'année, début d'année prochaine. Je suis très excité. Tu m'avais dit à l'époque que tu regardais le projet comme ta playlist iTunes, très variée. C'est toujours le cas ? C'est toujours le cas, ouais. Ce sera pas mal d'influences différentes. Attends, arrête, arrête, arrête. Attends par contre, désolé. On va recommencer. Ils font de la pub, c'est Mathieu. Tu disais que tu approchais le projet comme ta playlist iTunes, c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas, ouais. C'est vraiment énormément d'influences différentes, regroupées. Donc je pense qu'il y aura toujours quand même un lien un peu sur-keen dans tous les morceaux. Parce que c'est toujours la même façon de les concevoir avec le même setup, des trucs comme ça. Donc je pense que ça restera quand même assez fidèle à mon son, en fait. Mais tout en étant quand même vachement ouvert au niveau des influences. Et donc voilà, ça... Et il y a quoi comme style à l'heure ? Ça reste quand même de... Il n'y a pas de morceau de guitare sèche ou de harpe. Mais ça reste quand même de l'électro ou de la house. Mais c'est vrai qu'au sens quand même assez large. Et dans tous les cas, c'est un genre tellement riche et varié. Rien qu'en puisant là-dedans, je pense qu'il y a déjà énormément à faire. Et moi, je suis vraiment un passionné de musique électronique. Donc c'est quand même vraiment de la musique électronique encore. Enfin de la musique électronique au sens large. House, techno. Donc je ne sais pas, ça sera... Il y aura des influences Model 500 autant que Chicago House. Enfin c'est assez French Touch. C'est vraiment... J'essaie vraiment de... J'ai retraité un peu toute la musique que j'ai aimée en fait. Il y a des tracks vocaux aussi ? De quoi ? Des tracks vocaux ? Avec des vocaux ? Oui, il y aura un ou deux tracks vocaux, je pense. Mais c'est pas... L'album ne sera pas non plus orienté chanson. Même s'il y a un vrai love song dans le disque. Parce que en fait, je utilise pas mal des voix cutées sur les morceaux. Et c'est vrai que c'est un format que j'aime bien aussi. Parce que je suis quand même un producteur. Et j'aime bien interagir sur les voix. Et en fait, souvent, je ne veux pas allier à l'absence de voix par des cut-ups et des trucs comme ça. Donc ce ne sera pas vraiment... Je ne veux pas faire le coup non plus du producteur techno. Et quand il fait un album, il ne fait que des chansons. Pour essayer de montrer au monde. Pour essayer de faire le crossover. Moi, je fais quand même un album qui reste quand même assez... Ça restera quand même assez underground, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment un album FM. Mais je fais ce qui me tient à cœur. L'année passée, je t'avais aussi demandé avec quel chanteur tu aimerais collaborer quand tu pouvais rêver. Tu sais encore si tu m'as répondu ? C'était Michael Jackson, non ? Ouais. Je pense que c'est malheureusement un peu compromis. Donc voilà, je ne sais plus. Maintenant, je n'ai plus vraiment... On va dire peut-être... Je ne sais pas. Tu étais un grand fan de lui ? Ouais, c'est vraiment l'artiste que j'ai le plus écouté. Tu as grandi avec lui ? Ouais, j'ai grandi vachement avec lui. C'est l'un des seuls trucs que j'ai écouté pendant vraiment les premières fois où j'ai écouté de la musique. En fait, c'est ce que j'ai continué à écouter toutes ces années. Et donc c'est vrai que c'est hyper bizarre de savoir qu'il est mort maintenant. Je ne sais pas, maintenant, si je devais dire quelque chose maintenant, ça serait peut-être Prince. Qui est encore en vie. En espérant qu'il ne meure pas pour le prochain. Interview. L'année passée, tu as fait ton début à I Love Techno. Tu es en Gert, quel souvenir ? Un super bon souvenir. Je pense que c'était vraiment l'un des meilleurs festivals que j'ai fait en Europe. Et c'était vraiment l'un sur lequel j'ai eu le plus de retours après aussi. Parce que souvent, je joue dans des festivals où la réaction est énorme et machin. Mais c'est vrai qu'il y a un public super européen. Donc moi, je me suis retrouvé à Barcelone avec des t-shirts d'I Love Techno qui venaient me voir en me disant qu'ils avaient adoré. Enfin, j'ai retrouvé des gens en fait un peu partout en Europe sur d'autres gigs qui revenaient me voir parce qu'ils m'avaient découvert là-bas. Et donc ça a été, ouais, ça a été super. Je pense que c'est vraiment un bon festival. Ok, merci beaucoup. Et on se voit à I Love Techno. Ok, super. A bientôt. Hi, it's Sirkin and I will be playing at I Love Techno on October 24th.